bonjour à toi chers spectateurs hashtag follow me ou no escape ça dépend dans quel endroit vous trouvez le film de wil vernick c'est un long métrage qui m'intrigué sans pour autant me passionner je dois avouer que au cinéma le concept d'escape game a été trop peu souvent exploité et lorsque c'était le cas faut pas se voyer la face a été exploité de manière assez catastrophique je pense l'année dernière notamment à un film d'épouvante que je trouvais assez nul en sachant que wil vernick avait déjà essayé d'explorer ça au travers de son précédent long métrage et que là ici il semblait vouloir le mettre en relief d'une autre manière qui pouvait être plus ou moins subtil le résumé pour faire simple sommet de la popularité sur les réseaux sociaux cole est un explorateur qui déniche les lieux les plus fous et démentiels du monde pour fêter ses dix ans d'influenceurs le créateur se retrouve à partir en russie où ses amis lui ont préparé une surprise alors déjà ça n'est pas subtil je pense pas que ça soit l'ambition de wil vernick le film que nous offre le cinéaste est intéressant par pas mal d'aspects mais également très maladroit par d'autres je trouve que le long métrage qui nous offre à une ambivalence très particulière parce que comment développer ça simplement la première moitié du film est plutôt cool je la trouve assez entraînante je trouve les personnages plutôt bien amené j'aime bien la dynamique qui se crée entre ses protagonistes et l'évolution de la situation mais il y a un deuxième gros temps dans le long métrage que je trouve assez nul assez pauvre comme si en fait l'auteur s'était rendu compte à la moitié de son film qu'il devait faire un film d'épouvante et d'horreur et que si sa première moitié était plus basée sur du mystère et du suspense la deuxième est basée sur du gore et de l'épouvante à l'ancienne ce qui pour moi ne fonctionne pas comme quoi la plupart du temps si on décide de baser réellement un film sur son concept de base on peut réussir à livrer quelque chose de plus intéressant que si on cherche à exploiter uniquement un genre mais donc ça démontre bien que will vernic a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre qu'il avait une idée de base qui était plutôt intéressante mais qu'il n'a pas su pleinement exploiter et surtout c'est le contexte je pense dans lequel il a voulu le placer son concept qui fait que ça fonctionne pas du feu de dieu je veux dire cette idée de mêler les réseaux sociaux les influenceurs les créateurs soit de vidéos sur youtube ou de vidéos sur instagram l'idée de mettre ça en relève par rapport à l'escape game marche pas du feu de dieu mais ça on va l'évoquer dans l'écriture parce que clairement en écriture beaucoup de choses à brasser tellement on sent que le metteur en scène et auteur n'a pas su pleinement prendre conscience de laquelle point il pouvait jouer avec différentes facettes de son idée de base certains auteurs veulent absolument faire passer un message au travers de leurs oeuvres que ce soit un message clair dans une thématique ou une réflexion qui se ressent à l'écran ou que ce soit plus simplement au travers d'un personnage qui va à lui seul porter toute l'ambivalence et la profondeur d'une oeuvre wilvernic déjà auteur d'un film sur les escape game décide de pousser son concept dans un retranchement au travers du prisme d'un personnage supposé représenter les dérives de l'idée d'influenceurs que l'on se fait aujourd'hui pour une oeuvre assez intéressante dans sa première moitié mais un peu trop cynique et poussive dans sa deuxième nous laissant face à un métrage intéressant mais fade en termes d'écriture donc wilvernic a donc cherché à mêler comme je disais deux univers l'univers des influenceurs instagrammeurs youtubeurs tout ce que vous voulez mais clairement il est basé sur un influenceur qui est plutôt sur instagram et les escape game et au milieu tout ça il a voulu mettre du suspense jouer sur l'ambivalence de certaines situations et créer un concept entre guillemets qui cherche à jouer avec le pouvoir de l'image et à quel point parfois un influenceur peut ne pas se rendre compte d'à quel point son image est parfois poussé dans un extrême ou il est prêt à mettre en danger ses proches ce qui est une idée intéressante parce que finalement vous la remettez en relief de ce qui s'est passé dernièrement avec legan paul je pense que wilvernic s'est clairement inspiré de ça parce que mine de rien ce qu'a fait legan paul en allant dans cette forêt japonaise où les gens se suicidaient et le fait d'avoir interagi avec un cadavre est clairement un stade où tu ne deviens plus influenceurs et du coup l'image que tu mets en perspective au travers de ton appareil est une image morbide et finalement je pense que c'est dans cette direction là que du coup il vernic a voulu orienter la première partie son scénario parti qui pour moi fonctionne bien mais à partir du moment où ça s'est explosé c'est pété et qu'il faut ensuite placer une deuxième partie là pour moi ça fonctionne plus et ce qui fait en plus que ça ne fonctionne plus c'est le dénouement final que je ne vais pas spoiler pour éviter que vous vous fassiez avoir peut-être qu'il y en a certains qui ont envie de voir le film mais je trouve pour moi que le dénouement final est soit hyper cynique soit au contraire qu'il est complètement en décalage par rapport à tout ce que le scénario a voulu mettre en place avant et que du coup il est juste là pour mettre un peu de twist à la fin et pour moi ce truc là peut être vraiment toute la deuxième partie mais réussi à garder à peu près active la première partie du métrage qui pour moi est la partie la plus intéressante parce que sinon ouais cette deuxième partie elle ne fonctionne plus du tout avec ce twist final seul aux commandes de son script vernic fait un peu n'importe quoi mais c'est peut-être pour cela que l'ensemble a du mal à pleinement tenir la route du début à la fin se sent comme un récit très sympathique dans son premier temps mais rapidement trop lourd et vague dès que la base est explorée en long et en large même si la réflexion autour de l'image que l'on se fait des influenceurs et de pousser une blague jusqu'à un point de non retour peut donner lieu à une écriture qui sonne comme intéressante la tournure que prend le récit dans sa seconde partie ne donne rien d'intéressant au spectateur et semble plus cela pour rappeler qu'il s'agit avant tout d'un scénario d'épouvante en termes de mise en scène c'est assez compliqué je trouve que wilvernic a quelque chose mais c'est surtout je pense dans l'exploitation des décors et la manière avec laquelle il développe du suspense parce que je trouve que vraiment dans l'idée d'amener une situation jusque dans ses retranchements et de faire en sorte qu'on soit accroché dans le fauteuil la partie vraiment escape game pur et dur fonctionne très très bien et je trouve que autant au travers du montage que de l'enchaînement des plans que du jeu des acteurs et que même du décor tout est fait pour vraiment rendre le côté escape game très immersif et si vous avez déjà fait un escape game vous allez vraiment avoir la sensation là pour le coup qu'on a bien joué avec le concept même du de ce type de jeu mais je trouve que passer cette partie là bah wilvernic ne sait plus quoi faire avec sa scénographie la rend très classique la rend très cliché il avance de manière très simple et surtout mais ça on va l'évoquer après il convoque trois films qui pour moi sont si ce n'est des monuments en tout cas des longs métrages qui sont assez fort dans le genre et le fait de les convoquer dans une deuxième partie où ça ne fonctionne pas du tout c'est pour moi une énorme preuve de maladresse parce que autant cette première partie du coup arrive à éviter les écueils de plonger dans un espèce de cinéma gore et d'épouvante un peu bas de gamme la deuxième partie clairement vernic qui pousse tous les potards au maximum à un point où c'est un peu ridicule c'est mais ça fonctionne pas en fait tout simplement n'y croit pas la scénographie n'est que rarement audacieuse que ce soit simplement parce que vernic n'ose pas ou alors parce qu'il ne sait pas comment jouer avec le spectateur il ya comme une impression trop vague d'exploration maladroite d'un genre posant ainsi le long métrage comme un vague hommage au cinéma d'épouvante en passant par saut en jouant avec hostels ou en convaincant même par instant des classiques comme martyr le cinéaste se perd dans sa démarche oppose un message qui se voudrait moderne avec une forme qui ne réussit jamais à toucher cela du bout du doigt nous posant alors malheureusement devant une oeuvre intéressante mais jamais juste en termes de casting je trouve pas le casting si mauvais que ça même si j'ai pas non plus la sensation que les interprètes se donnent tant que ça à fond pour leur personnage l'impression qu'ils sont un peu en décage par rapport à tout ce qui se passe je trouve que hollande rodin denzel whittaker rennen rubinstein picha adlin cloth ainsi que george d'un co et si à voilà sont pas trop mal mais encore une fois on est sur un film où honnêtement il manque quelque chose il manque une âme un petit peu particulière pour réussir à faire en sorte qu'on y croit leur personnage donc leurs interprétations passent ils sont pas dans la caricature ce que je trouve être plutôt juste parce qu'honnêtement dans ce type de film on pourrait facilement aller dans une caricature qui serait très facile mais on sent que les acteurs sont dit allez faut pas qu'on tombe là dedans donc du coup ils sont plutôt en retenu ce que je trouve assez justifié comme par exemple cet acteur principal qui m'a plutôt surpris même s'il veut tellement aller dans la caricature d'un certain youtube heures que du coup il se perd un petit peu et il n'est pas aussi impactant qu'il pourrait l'être si keegan allen essaye à fond de se moquer de logan paul son interprétation dans d'un mar pas moins assez fade donnant lieu à quelques scènes fortes mais rien de fou à se mettre sous la dent au bout du compte hashtag follow me ou no escape est un film que je trouve maladroit mais intéressant c'est pas un film devant lequel je me suis ennuyé mais c'est un film devant lequel j'ai eu la sensation notamment dans la deuxième partie que plus rien de marché ce qui pour moi est vraiment un souci c'est à dire qu'à partir du moment où tu as une seule moitié de ton film qui fonctionne et la deuxième moitié qui tombe à plat notamment par un plot twist final qui n'apporte rien au film je trouve qu'à partir de là il manque quelque chose il manque une profondeur il ya une exploitation du sujet qui n'a pas été complètement fait par le réalisateur il a voulu tenter quelque chose il réussit qu'à moitié donc hashtag follow me de wil vernick disons que si vous avez déjà écumé tout ce qu'il ya à voir en termes d'épouvante allez-y pourquoi pas mais sans grande conviction c'est pas non plus un immense film on se le dise à plus